Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'Anki, qu'on l'a installé, qu'on a appris comment faire des cartes, maintenant on va étudier vraiment comment peaufiner ces cartes, comment rajouter des fonctionnalités à Anki, et donc faire en sorte que ce soit un peu plus agréable de réviser avec ce logiciel. Alors la première chose qu'on va faire, c'est télécharger un modèle de carte pour faciliter finalement la création de cartes, et faire en sorte de rajouter un peu plus d'informations en plus de la question et de la réponse lorsque l'on crée une carte. Alors ce modèle de carte, il est disponible à cette adresse, donc je la mettrai dans le lien en dessous de la vidéo, donc vous avez simplement à cliquer dessus, et ensuite vous cliquez sur Download. Donc normalement une fenêtre devrait s'afficher, et vous cliquez sur Ouvrir ou Enregistrer. Donc une fois que le téléchargement est terminé, normalement dans votre fenêtre de Anki, donc si on ferme ça, on doit voir ceci qui s'affiche, donc Note trouvée dans le fichier 1, Ajouter Template. Donc vous fermez cette fiche, et ça va ajouter un modèle de carte, qui est donc un modèle que j'ai créé, avec la possibilité d'ajouter à la fois un site web et une vidéo YouTube lors de la création de vos cartes. Donc vous allez voir, c'est pratique, parce que ça permet d'un peu mieux se souvenir de quand on a créé une carte, lorsqu'on rajoute par exemple la vidéo dans laquelle on a trouvé l'information, ou le site web. Enfin, ça permet d'un peu mieux contextualiser l'information. Donc maintenant, lorsque vous cliquez sur Ajouter, dans Type de carte, vous avez un nouveau type de carte, qui s'appelle Close. Donc vous choisissez celui-ci, et donc maintenant vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs choses. Donc le texte, comme tout à l'heure, pour le texte à trous, et ensuite dans Source 1, Source 2, vous pouvez rajouter l'adresse d'un site web pour intégrer la page web dans votre carte. Et dans YouTube 1 et YouTube 2, c'est pareil, vous pouvez ajouter deux vidéos pour intégrer une vidéo dans votre carte. Donc on va faire une fiche très concrètement, et on va essayer d'ajouter quelques informations pour voir comment ça fonctionne. Donc par exemple, on peut faire une fiche avec les dates de vie et de mort de Spinoza. Donc on va ajouter Spinoza, et on va rechercher sur Internet ces dates de vie et de mort. Donc Spinoza. On va aller sur la page Wikipédia, par exemple, pour ajouter quelque chose qui est mis à jour. Donc ces dates de vie et de mort sont 1632-1677. Donc 1632-1677. Vous faites un texte à trous sur les dates, donc vous cliquez sur les trois points de suspension entre crochets. Donc pour vous souvenir que ce sont les dates qui est question de se rappeler, vous pouvez ajouter deux fois deux points dans le trou, et par exemple dire date. Et donc à ce moment-là, lorsque la question vous sera posée, vous verrez à la place du trou simplement écrit date. Donc ensuite, vous pouvez ajouter l'adresse. Donc dans source 1, vous copiez l'adresse de la page Wikipédia. Et par exemple, si vous souhaitez ajouter une vidéo YouTube, pour qu'elle soit intégrée dans votre fiche, vous pouvez de la même manière aller sur YouTube et rechercher une vidéo. Donc une fois que vous avez trouvé votre vidéo, vous faites un clic droit sur la vidéo, copiez l'adresse de la vidéo, vous retournez sur Anki, et vous la copiez dans cette barre. Alors simplement, pour les vidéos YouTube, il ne faut laisser que la fin de l'adresse, c'est-à-dire ce qui suit le dernier slash. Donc vous voyez, vous supprimez cette partie avec YouTube. Vous ajoutez un marqueur, par exemple Philosophie, et vous pouvez cliquer sur Ajouter. Donc on va voir maintenant à quoi ressemble notre fiche. Étudiez maintenant. Donc notre fiche, Spinoza, date, et le but c'est donc de trouver les dates. Donc une fois que l'on se souvient des dates, on clique sur Afficher la réponse. Et vous voyez donc la réponse s'affiche, et en dessous de la réponse, on a la page Wikipédia, et une vidéo qui nous permet de recontextualiser un peu mieux l'information. Alors la philosophe qui va maintenant nous intéresser. Donc vous voyez, la carte est un peu plus esthétique, il y a un peu plus d'informations, et ça permet, si l'on a oublié, par exemple, les dates de vie et de mort de Spinoza, de lire la page Wikipédia, ou de regarder la vidéo, pour mieux se souvenir la prochaine fois lorsqu'on sera interrogé sur ce sujet. Alors ça, c'était vraiment simplement pour la partie modèle de carte. Maintenant aussi, on peut ajouter d'autres fonctions, d'autres fonctionnalités, à Anki, pour rendre l'application un peu plus utile. Alors, pour ce faire, il faut aller dans Outils, Greffons, et donc ici, ce sont tout un tas de petites extensions que vous pouvez rajouter pour améliorer votre logiciel. Donc, pour les obtenir, vous cliquez sur Acquérir des greffons, ensuite sur Parcourir les modules complémentaires, et vous allez arriver sur une page, donc avec tout un tas d'extensions qui vous permettent d'améliorer votre logiciel. Donc, on ne va pas tous les passer en revue, parce que vous voyez, il y en a vraiment des tas, mais simplement, je vais vous expliquer rapidement comment les installer, et ensuite, ceux que j'utilise personnellement, et que je considère vraiment utiles pour améliorer l'utilisation d'Anki. Alors, pour les installer, vous cliquez simplement sur un greffon en particulier, donc on va en sélectionner un au hasard, par exemple celui-ci, TechStats. Vous copiez le code en dessous de Download, donc vous voyez, 14, 21, etc. Donc, vous le copiez, CTRL-C, ou alors vous cliquez droit, copier, et vous allez ajouter ce code dans Installer un greffon. Ensuite, vous cliquez sur OK, et l'extension sera ajoutée à votre logiciel, et vous pourrez l'utiliser. Alors, il faut simplement redémarrer le logiciel pour pouvoir l'utiliser, mais sinon, il n'y a rien de plus à faire. Alors, ceux que j'utilise personnellement, donc je vais vous en faire la description rapidement, et vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo, ou alors simplement vous recherchez dans cette liste, donc les noms qui correspondent. Alors, premièrement, Add Hyperlink, c'est une extension qui permet de rajouter des liens cliquables. Donc, par exemple, si vous souhaitez cliquer sur un lien dans une de vos cartes, vous pouvez faire ça avec Add Hyperlink. Ça permet d'être un peu plus rapide si vous ne souhaitez pas, par exemple, intégrer réellement le site en dessous de la carte, comme ce que l'on a fait avant. Ensuite, Autosync, c'est une extension qui permet de synchroniser toutes les 10 minutes les cartes. Donc, par exemple, c'est assez utile, si l'on oublie de synchroniser son logiciel, et qu'on l'utilise, par exemple, avec son téléphone ou son ordinateur portable, pour éviter d'avoir des versions qui soient différentes entre les différents ordinateurs ou téléphone. Donc ensuite, Autosync TTS, c'est une extension qui est assez utile si vous souhaitez apprendre des langues, puisqu'elle vous permet de créer des petites versions audio, des mots que vous incorporez dans vos fiches. Si vous souhaitez entendre la prononciation en particulier d'un mot, vous pouvez le faire grâce à cette extension. Personnellement, je l'utilise également pour se souvenir des noms, puisque parfois, il y a des noms qui sont difficiles à apprendre, puisqu'ils ne correspondent pas à des mots connus, et donc ça permet de bien ancrer le nom dans sa tête, puisqu'on l'entend à chaque fois que l'on revoit la fiche. Alors ensuite, une autre extension assez utile, Mini Format Pack, ça permet de rajouter des fonctions, comme par exemple, rajouter un trait de séparation entre les cartes. C'est surtout une extension pour vous rajouter des possibilités esthétiques à vos cartes, par exemple, pour rajouter la possibilité de faire des exposants ou des fonctions un peu particulières comme ça. Enfin, une dernière extension qui est vraiment très utile, mais qui est un peu complexe à utiliser, et donc on va faire une vidéo séparée pour l'expliquer vraiment en détail, c'est l'extension Image Occlusion. C'est une extension qui permet de prendre une image sur Internet ou sur votre ordinateur, et de créer des parties cachées dans cette image, afin de s'interroger sur ces parties précisément. Donc par exemple, vous avez un diagramme ou un schéma, vous pouvez cacher des parties du schéma, ou par exemple, la légende du schéma, pour vous interroger en particulier sur ces mots, et c'est vraiment très utile dans les domaines un peu plus peut-être, par exemple, en géographie ou en biologie, sur des schémas, par exemple, du corps humain, etc. C'est assez utile. Voilà, donc je pense vraiment avoir fait le tour maintenant de comment utiliser Anki, que ce soit les fonctions vraiment principales d'ajouter une carte le plus simplement possible, ou d'ajouter un modèle, avec les extensions pour les rendre un peu plus utiles, un peu plus esthétiques. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Et donc si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la dernière fonction, donc pour créer des questions à trous sur des schémas ou sur des diagrammes, vous pouvez regarder la prochaine vidéo.